hey what's up guys c'est des productions aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo une vidéo setup 2020 peut-être 2021 en même temps ça fait des ans que je travaille dessus et ça m'a pris environ 15000 euros pour l'obtenir on verra il ya des roches avec deux ambiances différentes une avant mon déménagement et une après mon déménagement je suis très satisfait des résultats de mon setup et j'ai vraiment commencé de 0 et aujourd'hui j'ai vraiment du matos de qualité en espérant vous la précise vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir sur ce les gars c'est parti et bien voici mon setup avec la partie de gauche c'est la partie gaming et création musicale et la partie de droite la partie où je travaille voilà là c'est mon setup on m'a tous un peu pour la vidéo avec mon fujifilm xt4 qui est un superbe boîtier à pc avec 26 millions de mégapixels qui filme en 4k à 60p et full hd 240 images secondes avec quelques optiques comme la sigma 18 35 f1 8 accompagné de sa bague d'adaptation en viltrox qui est une bague d'adaptation pour les objectifs canon car le sigma est un objectif canon et moi je suis sur un boîtier fuji film avec mon tir x minute ensuite mon deuxième objectif et le 1680 f4 constant qui est un superbe objectif polyvalent le seul défaut ce serait l'ouverture qui s'arrête avec pour stabiliser mon téléphone et j'ai ce petit bras de chez free vision stabilisateur sympathique qui fait le taf a ensuite pour filmer j'ai mon galaxy s 10 il filme en 4k 60 images secondes et en naissance 60 images en 701 et une bonne caméra ensuite pour stabiliser ma caméra j'ai le ronin s c'est comme mot avec la molette pour l'autofocus un super stabilisateur comme contrôlé avec une manette de ps4 en bluetooth ce qui est génial il fait le taf on va passer côté périphérique pour le coup avec ma souris gaming logitech la référence s'affichera donc c'est une bonne petite souris avec pas mal de raccourcis avec une bonne autonomie au niveau de la pile ça fait trois quatre mois que j'ai la batterie n'a pas bougé avec une petite molette que peut débrouiller c'est sympa ensuite en manette j'ai l'anacone une de mes petites contrôleurs bon moi c'est une manette à palettes voilà rien d'exceptionnel à dire dessus ensuite côté sombre j'ai le superbe micro blue yeti x qui est magnifique sachant qu'il s'accompagne du coup de son petit logiciel qui fait du post prod avec son bras blue compass qui est magnifique aussi franchement là les hd2 est super franchement j'adore c'est vraiment il ya pas mieux qu'un micro qu'on veut faire un truc assez propre sans se casser la tête ensuite j'ai une petite montre connectée de chez fossiles bon sous android rien de spécial à rajouter sur ça côté clavier j'ai un logitech j'ai un logitech craft magnifique clavier rétro éclairé hyper agréable finition premium petite molette sympa on peut mettre des raccourcis c'est vraiment le top du clavier pour bosser et en plus les bluetooth c'est incroyable on peut même mettre jusqu'à trois appareils différents une année on peut changer juste avec ses trois petits boutons c'est incroyable ensuite pour écouter la musique j'ai deux incroyables casque le fameux boss qc 35 version 2 que j'ai pris essentiellement pour ma copine mais bon plus pique de temps en temps ensuite je le sony xm3 vraiment le meilleur casque au monde avec le xm4 aujourd'hui qu'elle était de son incroyable c'est rien à dire j'ai des petites lunettes buzz frame qui me permettent de d'écouter ma musique quand je suis en trottinette et me baffer fonction de lunettes de soleil en même temps donc c'est toujours cool j'ai des logitech z337 si je ne m'abuse en bluetooth avec un caisson de base franchement ce sont de très bonnes enceintes pas rien à dire s'accompagnent une petite molette qui permet de régler le son c'est toujours qu'on peut brancher aussi un casque dessus c'est agréable si le string take normal de chez elgato qui me permet de de mettre des petits sons un petit peu con quand je joue en ligne et deux trois conneries raccourcis etc j'ai un avermadiat pour capturer tout ce qui est jeu vidéo et aussi des fois faire office de webcam avec ma gamme à petite caméra x t4 voilà ça fait quelques années que je l'ai il fait toujours le taf ensuite en série principal j'ai la rocat je vous dirai la référence s'affichera donc c'est une très bonne souris le seul défaut c'est qu'elle n'est pas vraiment sans fil puisque s'accompagne de son doc de recharge qui est indispensable pour qu'elle fonctionne sans fil voilà donc je prévois le doc de recharge il est un peu gros donc on va lâcher un peu galère mais sinon c'est une très bonne souris avec un maximum de raccourcis ensuite avec tout ça j'ai un pied hdd externe de 5 tera pour tout stocker un petit bras flexi monte pour maintenir mon bel écran samsung de 49 pouces c49 quelque chose un écran magnifique 144 hertz d'alouled rien à dire dessus ensuite de ce côté là vous allez voir j'ai un autre écran qui lui ce que je sers pour jouer donc c'est un black oak que 25 pouces 75 hertz 5000 secondes donc voilà ce qu'il me faut peu près pour jouer il n'y a pas besoin de plus pour moi avec son livre arctic z2 si j'étais pas de bêtises et un petit hdd de 1 tera pour stocker les jeux dessus ensuite ce moment du portable on a un petit léopard g75 des de chez msi avec un corps et 7 9750 h une gtx 1660 ti et un petit clavier qui fait vraiment le taf il est magnifique en webcam j'ai la raser qui ou qui est sympa parce qu'il ya une grille l'acte dessus qui fait le taf quand il fait très noir voilà ensuite j'ai un petit doc usb qui me permet de relier jusqu'à 4 usb enfin périfique usb je veux de cet ordi la portable à mon ordi principal donc ce qui fait juste appuyer sur un petit bouton c'est relié aussi un petit doc ici usb lecteur de carte sd toujours relié à mon ordi fixe et à mon ordi portable du coup j'ai tous mes permis sur les ensuite pour le son j'ai un petit clavier ici que j'ai piqué un pote voilà une petite tablette tactile gaomon pour le dessin voilà toujours dans l'immaturité on passe le tôt ensuite j'ai un porte casque juste ici fera un exceptionnel en déco bas j'ai des petites bouteilles que j'ai au cuis qu'on voit la somme en étagère je trouve qu'elles sont sympas avec des petites décorations vidéo une pop le style une tablette une google au mini voilà qui fit l'éclairage rien d'autre à dire sur la déco en chaise j'ai une chasse gaming de chez son mix que j'ai payé 180 euros qui du coup accompagné avec des accoudoirs que j'ai ajouté en plus ça fait le taf voilà passons maintenant à la bête avec un petit pack de 3 ventilo de chez corsair j'ai pu la règle la métrie si je trouve 32 giga de ddr4 de 1066 méga de chez hyper x une heureuse 2080 ti watercoolé moi que ça c'est vraiment la fierté grosse carte graphique avec une augmentation 1200 watts de chez couleur master une gtx 1770 ti ventilateur big quiet hub externe pour contrôler les ventilateurs une carte mère x 470 de chez aurus tout ça posé sur ce petit truc fait maison par ma mère avec 3 th de hdd et deux disques de 500 giga de ssd différents côté light j'ai que des lumières connectés avec un double switch pour avoir plus de patate ce qui me permet d'éclairer la pièce de la couleur que je veux et simplement à la voix donc cdi light de chez xiaomi pour toutes les lampes donc voilà ça me permet de contrôler tout ce que je veux comme lumière et d'avoir l'éclairage que je suis ensuite dans cette commande on va retrouver beaucoup sûrement des consoles de d'ancien générations d'être si mon gars et des jeux vidéo plus ma box internet pour moi voilà ensuite on passait aux périphériques que j'avais avant dans mon setup et qui sont maintenant resté dans le salon parce qu'on a déménagé donc une petite marchand qui est le berne qui fait vraiment du son de haute qualité mais c'est les petits joycon pour pour la switch il ya un écran 32 pouces à serre 60 hertz quad hd la référence affichera si jamais j'y pense du coup la traditionnelle playstation 4 évidemment ici un petit pouf pour pouvoir mettre les pieds quand je bosse c'est toujours sympa bon et là on va faire le tour de mon setup histoire que vous voyez tout dans sa globalité en tout cas moi je suis hyper ravi de ce setup en franchement je le kiffe avec la petite mousse moire comme ça c'est vraiment ambiance ça fait je sais pas c'est un truc que je suis dans ce look c'est voilà il y avait aussi mes deux tapis de souris xl pour je sais pas les rêves parce que je me rappelle plus et lui avec la maman est vraiment cool je trouve ont ici du coup mon matos pour la vidéo la petite lampe numéro 1 mon armoire avec la lampe numéro 2 et au dessus toutes les boîtes de matos que j'ai pu avoir ici un petit canapé pour les invités avec le fond bleu et verre derrière me suivant que c'est l'eau pour quand il fait chaud et ben voilà on va s'arrêter ici les gars c'était tout pour ces jolies petits cet oeuf franchement j'espère que vous aurez kiffé allez ciao bye